Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le montage d'un BL-Touch sur une imprimante 3D. Ce BL-Touch, c'est ce capteur avec la tige qui sort sur la droite. Et donc on va le monter sur la tête d'impression pour mesurer la hauteur du plateau. Donc Longer livre une rallonge avec une prise pour connecter sur le BL-Touch, une prise pour la prise cerveau, pour la commande du cerveau, et une dernière prise ici pour la détection du Z, donc de la hauteur. On va monter le BL-Touch sur son support qui est livré dans le kit, et on va monter le support sur les deux vis de la tête. Donc c'est très simple à faire. Et une fois que c'est monté, on est dans les côtes prévues par le fabricant. Vous voyez que la pointe est un tout petit peu au-dessus du bout de la buse. Et ça c'est le schéma du fabricant, donc on est entre 2 et 4 mm au-dessus de la buse. Alors comment ça fonctionne ? Le BL-Touch va descendre sa tige de capteur. Et ensuite on va descendre toute la tête jusqu'à ce que la tige touche le plateau. A ce moment-là la tige remonte et on a notre niveau 0. Donc c'est notre point de référence, c'est notre référence en hauteur. Et par contre on voit que la buse est un peu plus haute que le plateau, donc on met une feuille de papier, on va descendre manuellement la pointe de la buse sur le papier jusqu'à ce qu'il se déplace à frottement gras. Et là on a trouvé notre offset. Notre offset ici qui fait de quelques millimètres, de 20 j'ai mis. Alors c'est à 5 centièmes près, ça peut être de 20, de 25. Voilà le BL-Touch qui fait sortir au démarrage deux fois sa tige. Ensuite il va palper le centre du plateau. Et il va mesurer la hauteur du plateau sur 25 points. Ce qui va lui permettre d'avoir une idée de la planéité du plateau. Et au firmware de corriger l'impression que vous allez faire en fonction de la hauteur locale du plateau. Alors comme on fait des mesures un peu distantes, il va y avoir une interpolation. Le firmware va calculer la pente à donner, je dirais, s'il y a une pente à donner, la pente à donner pour que la pression soit toujours bonne. Voilà donc là le test est fini. On va venir ici faire deux traits. Donc ça c'est le démarrage habituel pour plein de machines. On va vider la buse, on va amorcer la buse en faisant deux traits. Et puis on va attaquer l'impression. Donc là j'étais au troisième essai de réglage. Maintenant l'impression est bonne, les spires sont bien contigues, ça colle bien sur le plateau. La température, ça c'est un peu plus tard dans l'impression, mais la température est de 200 degrés, le plateau est à 60. Vous voyez que l'écran est bien lisible sur la longueur LK5. Et là on a une première couche qui est de bonne qualité. On passe au remplissage. Ici on a le filament qui arrive sur le détecteur de filaments, la vis d'entraînement Z. Et puis la tête qui se déplace. Voilà, ça donne un remplissage de bonne qualité. C'est très solide, ça fonctionne bien. Ici sur la base de la pression, la pression fait 75 mm de largeur. Et on voit sur la base de la pression qu'il y a du texte qui est écrit. C'est tout petit, mais c'est tout à fait lisible. On voit la pointe du capteur qui passe quelques millimètres au-dessus de la pièce en cours d'impression. Voilà, je me sers de ça pour les tests. C'est un symbole local. Et puis ça donne de beaux résultats pour les tests. Ça permet de voir sur celui-ci, par exemple, qu'il y a un peu de filage, il y a un peu de cordes qui traînent. Donc j'aurais un petit réglage à faire sur la rétractation. Mais sinon, la qualité est bonne. Les débords sont bons. Il n'y a pas de support là. Ça imprime direct. C'est de très bonne qualité. Voilà, donc vous aurez plus de détails sur les réglages dans l'article qui est sur le blog. Ça vous permettra de faire du pas à pas, de régler pas à pas et d'avoir toutes les commandes qu'il faut rentrer en G-code pour que ça fonctionne bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation de l'installation du BL-Touch. Et je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?